What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2, la bêta arrive à grand pas, J-1. Il faut savoir qu'il y a déjà des privilégiés qui ont pu y avoir accès, c'était lors d'un événement qui s'est passé ce matin à Londres et qui était organisé par Virgin. Alors à cette occasion, on a pu en apprendre beaucoup plus, notamment au niveau des armes et les personnes qui ont participé à cet événement ont partagé beaucoup d'informations sur Reddit. Je vous mets le lien de toutes ces sources en description de la vidéo. Alors vous vous en souvenez peut-être, on avait pu tester le jeu au mois de mai à Los Angeles et à cette époque-là, on ne pouvait pas inspecter les armes. Il faut savoir qu'il y avait une grosse interrogation qui planait puisqu'on voyait qu'il y avait un mode d'armes qui n'était pas appliqué. A l'époque, on ne savait pas si c'était parce que c'était une alpha ou si vraiment c'était concret et que ça allait arriver dans le jeu par la suite. Eh bien aujourd'hui, on a eu beaucoup plus d'impôts là-dessus. Voilà, il y a des gens qui n'ont plus tout simplement inspecté les armes. Ils ont testé la bêta, donc dans la bêta, on pourra bien inspecter les armes. Et donc je vous mets un screen directement, c'est une photo qui a été prise avec un téléphone. Donc vous voyez l'arme, c'est un fusil d'éclaireur, il s'appelle le Doze Not Compute. Donc je l'ai traduit en français par ne dois pas calculer, quelque chose à peu près comme ça. Et donc vous voyez que cette personne a eu l'occasion d'inspecter cette arme. Alors si vous avez suivi les informations sur Destiny 2, il faut savoir que désormais les percs des armes seront fixes. Vous aurez à chaque fois les mêmes percs à chaque fois que vous looterez cette arme. Mais on aura quand même l'occasion de pouvoir looter des rôles différents. Je m'explique. Vous voyez les percs de l'arme, on va faire ça en deux parties. Vous avez les parties à droite, donc qui sont colorées en bleu. Vous avez différentes percs. Donc là déjà vous aurez le choix entre trois lunettes différentes, trois viseurs. Ces viseurs seront les mêmes à chaque fois. Il faut savoir que cette partie qui est à droite, donc ces trois colonnes de droite, seront les mêmes à chaque fois que vous allez looter cette arme. Du coup vous aurez le choix entre trois lunettes et dans la deuxième colonne entre deux percs. Mais tout le monde aura les mêmes. Par contre ce qui va grandement changer sur Destiny 2, et c'est là que ça va être intéressant quand même de looter des armes différentes avec différents rôles, c'est que la première perc que vous voyez en blanc, qu'on appelle la perc intrinsèque, sera elle différente en fonction des loots. Voilà en fait ça c'est vraiment la grosse nouveauté sur Destiny 2. Les percs intrinsèques seront différentes. Alors là je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que c'est une perc intrinsèque ? Je vais vous donner un exemple par rapport à Destiny 1. Le brise glace, vous savez quand ils récupèrent les munitions dans son chargeur, et bien ça c'était la perc intrinsèque du brise glace. Du coup il faut savoir que sur chacune des armes légendaires dans Destiny 2, vous aurez l'occasion de looter une perc intrinsèque différente. Et c'est vraiment le gros gros changement sur Destiny 2, du coup je suis quand même soulagé, on pourra quand même looter des armes différentes. Il doit quand même falloir farmer pour avoir la perc intrinsèque que l'on souhaite, et ça c'est vraiment une bonne chose. Deuxième chose également qu'on voit à l'écran, et ça je suis sûr que vous l'avez vu directement, vous voyez en bas on a des weapon mods, donc des mods d'armes. Alors il faut savoir qu'en fait il y a un seul mod d'armes, dans les deux que vous voyez à gauche c'est un mod d'armes, et à droite c'est directement un shader, donc un revêtement si vous le préférez. Et du coup on aura l'occasion de pouvoir avoir différents shaders sur cette arme, ou différents mods. Malheureusement pour l'instant on ne sait pas quelle est l'incidence d'avoir un mod sur cette arme, en tout cas voilà, il faut savoir qu'on aura également l'occasion de pouvoir assigner des mods d'armes sur nos différentes armes, en fonction de l'arme équipée également. Et ça franchement c'est plutôt une bonne chose. Du coup je récapitule rapidement pour tout le monde, les perks que vous voyez en bleu seront les mêmes sur toutes les armes, donc sur tous les fusils d'éclaireurs qui s'appellent, ne doit pas calculer, ce sera à chaque fois les mêmes perks. Par contre la perk intrinsèque elle sera différente en fonction du loot, donc on aura tout de même l'occasion d'avoir des rôles différents, et on aura également l'occasion d'appliquer un mod d'armes. Le mod d'armes comme je l'ai dit, pour l'instant on ne sait pas ce que ça change sur l'arme, évidemment que ça change quelque chose, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations là-dessus. Peut-être qu'on pourra le découvrir par nous-mêmes pendant la bêta, en tout cas c'est vraiment une bonne chose. Alors on peut encore se poser la question, comment on va looter ces mods d'armes, est-ce que ça va être un loot, est-ce qu'on va pouvoir les acheter ? Aucune idée non plus pour le moment, j'espère vraiment qu'il va falloir les looter et non pas qu'on pourra les acheter. Ça serait vraiment plus intéressant pour la durée de vie du jeu de pouvoir les looter, et également pour le farm. En tout cas je trouve ça vraiment une bonne chose, finalement je suis quand même assez content de ce qu'ils ont fait sur les armes. Les paires qui sont les mêmes, par contre la paire qu'intrinsèque différente, on va pouvoir impliquer des mods d'armes différents, et ça franchement c'est vraiment une bonne chose. J'espère vraiment que toutes ces informations vous ont plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Quant à moi je vous laisse, on se retrouve demain soir en stream pour la bêta des 19h sur le Twitch, je vous mets le lien en description de la vidéo, et je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss !